Bonjour à toi, ici Bebe Sunshine, j'espère que tu vas bien, nouvelle vidéo pour répondre à une question concernant mon anglais. Très simple, en fait j'ai commencé l'anglais à 8 ans et à 9 ans je me suis donné l'objectif de parler l'anglais comme une anglophone en fait, tout simplement. Et je me suis donné comme objectif également, non seulement de parler l'anglais comme l'anglophone, mais aussi de gommer le plus possible l'accent français, parce que je trouvais déjà l'accent français dégueulasse. Et je trouvais que généralement beaucoup de français ne me faisaient pas beaucoup d'efforts quand ils parlent une langue étrangère, de la parler avec le bon ton, la bonne façon de parler. Et je me suis dit, ben moi, il faut que quand je parle à un américain ou une américaine ou un anglais ou une anglaise, il faut que la personne en fait ne fasse aucune différence entre moi et son compatriote en fait. Il faut que quand elle m'appelle, elle se dise, ah, j'ai quelqu'un qui parle ma langue. Voilà, c'était le sentiment déjà que je voulais donner à quelqu'un qui parle déjà l'anglais, parce que je savais que ça allait me servir aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon travail, il est le cas aujourd'hui. Donc ça se confirme. Comment est-ce que j'ai fait ? Premièrement, j'ai défini mon objectif du haut de mes 9 ans. Deuxièmement, à 10 ans, j'apprends, donc j'étais en CM1, j'apprends qu'on va faire de l'anglais en CM2. Je me dis, hors de question, que j'arrive en CM2 la tête vide. Donc toute l'année 97, 98, non plutôt 98, j'ai travaillé mon anglais en apprenant le max de vocabulaire possible. Comment j'ai fait ? Je regardais tous les clips et tous les mots que je ne comprenais pas, je les cherchais dans le dictionnaire. Tous les mots que j'entendais, je demandais à mon grand frère comment ça s'écrit. J'allais chercher dans le dictionnaire et j'apprenais comme ça en fait. Du coup, il y avait des mots qui revenaient. J'allais commencer à prendre quelques mots comme ça. J'arrive en CM2, on ne fait pas anglais, on fait allemand. Je suis dégoûtée à mort, je ne travaille pas en allemand. Ma mère se fâche, mais j'ai dit non, 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 moi je n'ai pas travaillé un an comme ça. Je me suis forcée, des fois je n'avais pas envie, mais je me forçais quand même à trouver le vocabulaire pour faire une langue que je n'ai pas envie. Bon, pour faire court, l'allemand je les fais en 5e, l'anglais je les fais en 6e. Et le vocabulaire que j'ai appris, là j'ai étudié l'anglais, j'ai étudié l'anglais au collège, au lycée, à la fac. Ce que je fais également, je regarde des séries en VO avec les sous-titrages en français, parfois sans sous-titrage du tout. Je vais voir les films en VO pour travailler également l'oreille. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée au niveau de l'accent et aussi au niveau du vocabulaire un peu oral, des expressions, des expressions orales écrites. Parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon que ce soit décrit à l'oral et encore une fois, en fonction de la personne envers qui on s'exprime. Donc j'ai fait ça. Et l'ironie dans tout ça, c'est que le vocabulaire que je me suis cassé la tête à apprendre à mes 10 ans, en vérité, il ne m'a pas servi tout de suite. Il m'a servi 5-6 ans après quand j'étais au lycée. Donc voilà, c'est un objectif qui est de longue date, que j'ai travaillé depuis. J'ai fait en plus des cours d'anglais au collège, deux années de section européenne. En fait, c'est deux heures d'anglais en plus. Donc voilà un peu comment j'ai travaillé mon objectif et comment aujourd'hui j'arrive à parler l'anglais comme je le parle. Voilà tout, j'espère avoir répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, surtout, vous m'inboxez sur Insta, sur Facebook. Je reste ouverte et je vous répondrai volontiers. Très bonne journée, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...